bonjour je suis christelle ici la chaîne académie de la nouvelle conscience alors je vais vous parler aujourd'hui de du vaccin le fameux qui est dans la bouche de toutes les personnes alors une conscience il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai eu et que je n'ai pas vraiment partagé parce qu'en fait ça m'intéresse pas vraiment ça m'intéressait pas de le partager puis finalement je vais le faire quand même concernant le vaccin ce que ça fait pour celles et ceux qui vont se faire vacciner alors tout début début de l'arrivée du covid j'avais fait des articles sur ma page facebook académie de la nouvelle conscience qui quelques articles concernant le pourquoi du comment sans rentrer dans le détail puisque voilà je restitue ce que moi même je conscientise ce que j'ai comme information pour moi même et puis ensuite je passe à autre chose parce qu'en fait pour moi c'est pas de ça attarder sur ce qui se passe mais c'est surtout être haut en fréquence et vivre son unité parce que moi ce que je propose c'est la joie la bonne humeur les hautes fréquences la fleur de l'unité enfin grâce à la fleur de l'unité ou tous les outils que vous utilisez pour monter en fréquence et vivre l'unité en soi puisque en fait on est dans cette transition là mais bien évidemment et bien pas pour tous ce sera pour ceux et celles qui seront prêts à vivre cette unité qui pour moi se manifeste via la joie la conscience du principe féminin en soi qui s'élargit et qui déploie différents potentiels au service de l'harmonie de l'amour de la légèreté de la fluidité à travers très souvent l'activation de la kundalini mais pas toujours il ya mille et un symptômes ce que je partage ensuite ça vous rentre en résonance ou pas et donc au tout début les articles et bien ça évoquait ben effectivement covid égale vaccin dès le début c'est les infos que j'ai eu donc au mois de mars je sais plus quand de l'année dernière vaccin avec la puce hérifid donc j'avais j'ai pas eu plus de détails que ça voilà et donc là et puis ensuite bien évidemment voilà je me suis pas intéressé à tout ça au contraire j'étais coupé de l'actualité c'est toujours le cas je suis coupé de l'actualité ce que ça m'intéresse pas du tout pour ne pas nourrir et puis même c'est c'est ma façon d'être depuis de nombreuses années de ne plus m'intéresser à l'actualité par ce processus naturel chez moi que c'est fait d'émancipation en fait du chaos du monde et donc là les infos récentes c'est que j'ai eu c'est que cette fameuse ce fameux vaccin contient une puce hérifid cette puce en fait c'est une sorte de nano particules alors je sais pas si c'est les bons mots que je vais utiliser un remettait bien évidemment toujours en question ce que je dis mettez ça à l'éclairage de votre conscience ça vous parle ça vous parle ça vous parle pas ben voilà allez voir une autre vidéo donc le vaccin contient une nano particules c'est à dire une technologie dite puce hérifid qui alors la vision les images que j'ai eu c'est quelque chose qui se met à vibrer c'est à dire qu'on peut stimuler de l'extérieur à partir d'une technologie extérieure ces derniers temps je vous ai pas mal parlé de de technologie qui qui permet de manipuler entre guillemets la météo on peut faire moi je vis ça depuis de nombreuses années puis j'en fais pas état parce que je m'en fous en gros mon but c'est d'avancer d'avancer d'être qui je suis dans la joie à la bonne humeur et donc qui une technologie qui permet de faire advenir des nuages des orages modifier la météo etc mettre une coupole dans un certain endroit pour enfermer avec des nuages qui contiennent des aussi des espèces de micro particules qui comme si c'était alors le mot qui me vient c'est ionisante je ne sais même pas ce que ça veut dire des trucs qui vibrent qui font qui génère soit de l'électrostatisme c'est l'espèce de voilà d'un électrostatisme artificiel qui enferme en fait qui qui enferme et qui alourdit et qui contribuent à renforcer l'électromagnétisme des êtres humains artificiels parce que vous avez un électromagnétisme qui est naturel puis un qui est provoqué artificiel et donc cette fameuse puce on peut la stimuler une fois qu'elle est injectée dans le corps on peut la stimuler de l'extérieur et puis ça renforce alors de ce que j'ai vu c'est que ça renforcer l'électro une sorte de comme une quand on est dans une cage de faradé une cage ou quelque chose qui enferme en fait comme un électromagnétisme comme si je voyais l'individu entouré d'une d'un électromagnétisme pas naturel qui maintient les basses fréquences de l'individu et qui le coupe de la conscience c'est à dire c'est comme si il y avait une incapacité une impossibilité de se connecter à la conscience comme si on était coupé entre guillemets du divin pour moi le divin c'est ni plus ni moins que la conscience du principe féminin qui en train de débarquer si maintenant sur la planète depuis de nombreuses années via ces fameux neutrinos c'est non ces particules cosmiques desquels on est bombardé depuis plusieurs années et qui génère des équilibrages et qui des absorptions qui génèrent en fait un tout plein de processus d'équilibrage des polarités par l'absorption et la transformation des bobos en soi et qui permet de retrouver le corps unitaire qui est la géométrie du corps pour moi bien évidemment c'est à dire la fleur de l'unité qui ou fleur de vie d'abord en soi et la fleur de l'unité qui est le corps les fondations de la vie le corps éternel qui permet de sortir de la matrice du elle du bien du mal et de rentrer dans la neutralité qui est propre à l'unité celle que je vis dirigée par la conscience du principe féminin qui dirige donc le corps dans l'unité on refait l'unité et donc cette fameuse particule ou qui est dans ce vaccin et bien peut être stimulé de l'extérieur via une technologie donc les fameuses technologies entre guillemets arp h aarp c'est des technologies entre guillemets extraterrestres récupérés par un certain groupement humain voilà qui ont troqué ou je sais pas voilà des choses qui sont faits et puis ils détiennent une technologie qui peut interagir sur plein de choses sur la planète notamment la météo notamment des ciblages sur des êtres humains notamment bref plein plein de choses même dans ces fameux nuages quand 2013 je découvrais ça dans les nuages voyait des micro particules qui qui plombe et bref donc pour revenir à la puce et bien ça nous enferme sa renforce ce champ électromagnétique et puis en même temps ça connecte c'est ça va être connecté en même temps ce que j'ai vu dans un deuxième temps c'est que également il ya une possibilité de reconnaître de connecter cette puce à toutes ces tous ces réseaux 5g là qui sont en train de s'installer qui va renforcer un maillage donc de cette technologie entre guillemets électromagnétique mais qui n'est pas naturel et qui a plutôt tendance à alourdir les individus à nous enfermer encore plus dans cette espèce d'électromagnétisme desquels on sort lorsqu'on vit l'unité c'est à dire quand on vit l'unité on peut transcender c'est tous ces aspects là d'électromagnétisme de de tout ce qui est relié à la la dualité le bien le mal être enfermé dans un peu comme on est coupé de la conscience la conscience la conscience unitaire c'est à dire la conscience plus élargie du principe féminin et donc j'ai vu que ça connecter qu'on peut stimuler l'extérieur et ça connecte à cette grille en fait j'ai vu comme une grille parce qu'effectivement ça ce réseau 5g 4g tout ce qui ça crée un grillage un maillage autour de la planète mais aussi autour de nous autour de nous on a un espèce de truc électro qui tourne autour de nous et puis ça vient stimuler ça vient de connecter à ce truc à cette grille là ça peut faire ça alors je sais pas c'est quelque chose qui qui sera constant aussi c'est en certaines circonstances pour justement ben entre guillemets ça bah oui ça manipule bien sûr mais il ya tellement de choses déjà sur cette planète qui nous manipulent et en même temps quand quand on vit l'unité pour moi il n'y a plus de manipulation ce que l'unité la conscience arrive à à s'ancrer dans le corps en totalité du coup ben on peut totalement transcender le balle les manipulations les manipulations de ce monde qui finalement ne sont plus vus comme des manipulations mais tout simplement des bas des jeux des jeux de rôle des jeux réalisés par les cow-boys les indiens donc les côté obscur de la force qui fait plein de choses et puis en fait c'est comme des petits enfants qui font plein de trucs mais il ya plus d'impact en fait il n'y a plus on observe on est détaché puis on observe ça de loin puis ça plus vraiment d'impact parce que la conscience est libérée libérée parce qu'elle voit et ben en voyant ben on peut s'émanciper en totalité de tous ces trucs soit transcender soit même s'émanciper de toutes ces technologies entre guillemets voilà donc ce que j'ai eu comme info aussi c'est que certaines personnes ben suffisamment éveillées il n'y aura absolument aucun impact c'est à dire que ça n'a aucun et ça je le sais depuis le début avec jean michel on le sait depuis le début que bon ben voilà si vraiment un moment donné on est pieds points liés on n'a pas le choix ben voilà ben voilà on se fera vacciner mais j'ai perçu comme lui qu'effectivement basse pour certaines personnes il n'y aura pas d'impact c'est à dire on est suffisamment équilibré ou suffisamment outillé pour tout simplement transcender ça fera rien du tout et puis pour d'autres des individus lambda entre guillemets sont pas suffisamment élevés en haute fréquence et éveillés eh bien ils seront plus assujettis à voilà cette cette stimulation extérieure qui aura un impact qui est ce qu'il est une fois encore je ne juge pas ces choses là sont ce qu'elles sont je partage ce que je perçois ça veut pas dire je juge tout à sa raison d'être dans tout ce qui arrive ça fait grandir des personnes ça fait prendre plein et plein de gens compris qu'on fait des prises de conscience en train de changer leur vie qui voilà l'ombre sert la lumière inversement mais en lumière donc du coup ben et puis l'ombre voilà c'est pour moi c'est juste les déséquilibres provoqués par des êtres qui ont qui oeuvrent pour voilà pour entre guillemets l'involution mais en même temps c'est nécessaire dans les mondes duels ça fonctionne comme ça pour nous faire grandir transcender les choses ou changer de situation de vie en totalité parce que justement on est acculé en en plein de circonstances on est acculé et du coup ben plein de gens qui sont en train d'actionner pour changer leur vie voilà donc je voulais partager ça le but c'est pas de faire peur c'est juste voilà c'est ce que c'est tout à sa raison d'être et puis voilà chacun d'y voir une résonance ou pas le but c'est pas de ce pour moi de se rebeller tu diras il ya des méchants et c'est pour moi la conscience c'est une information et puis j'en fais rien de spécial sauf que je partage voilà et puis l'information de ce que je perçois ben voilà il ya des choses qui amènent ici des choses qui amènent là comme pour tout patriarcat matriarcat dualité unité voilou j'ai certainement oublié encore plein de choses mais je voulais partager ça parce que je l'avais pas fait et puis aujourd'hui j'ai eu l'impulsion de le faire suite à une amie qui m'a qui m'a avec qui j'ai pas poté aujourd'hui donc merci australia et qui me qui me parle justement de quelqu'un qui évoquait les mêmes choses que ce que j'ai moi même que j'ai moi même conscientisé et je me suis dit ben oui ce serait bien effectivement de partager pour qu'ils aient plusieurs échos pour chacun pour tout à chacun en tout cas pour les personnes qui souhaitent savoir voilà ce qu'il en est pour ma part ça ne m'intéresse absolument pas c'est à dire hormis le fait d'en parler ici maintenant je ne m'intéresse absolument pas à l'actualité tant qu'il n'y a rien dans ma vie ici maintenant qui se produit voilà ces derniers temps il y avait des choses bien sûr vous le savez pour les personnes qui me suivent dans ma vie personnelle mais après tout le reste ne m'intéresse pas pour une raison c'est à dire que cette raison c'est de ne pas nourrir et de grandir de rester dans mon unité dans les hautes fréquences autant que possible et puis de partager la fleur de l'unité c'est à dire ces structures géométriques qui sont qu'elle le corps unitaire en nous en fait je vous rappelle une fois encore la fleur de vie fleur de l'unité en tout cas la fleur de vie celle que je partage et non pas celle qui est dans le commerce attention je mets un bémol et bien pour moi c'est une reprogrammation de l'adn mais à travers ça l'adn pour moi c'est la structure géométrique de votre corps c'est à dire ça vient réinformer que vous êtes cette structure géométrique qui est le corps unitaire et c'est ça pour moi qui permet de sortir de la dualité de transcender la dualité le chaos de ce monde pour vivre ben l'amour d'encore la joie la bonne humeur les que les belles choses en gros à la force de l'émergence de la conscience du principe féminin en soi pour moi c'est le chemin c'est ce que je partage et à la suite de ça je ferai une autre vidéo encore sur les notions du corps astral et c'est les distinctions dans les fonctionnalités de chaque individu suite aux derniers deux trois jours la dernière deux trois jours avec qui j'ai ma j'ai partagé avec élime voilà ce qu'au vidéo je fais des gros gros bisous et puis j'espère que vous allez bien moi et je vous dis à très bientôt